Eh bien, vous aviez raison. Rien que pour ça, vous passez à la dernière manche. Yes ! Mais avant ça, voici une courte passe de pub. Achète ! Bienvenue dans le prix correct. J'ai pas raison ? T'as grave raison. C'est vrai, j'ai raison. Voici les différents prix mis en jeu ce soir. Un ensemble bikini, maillot de bain et un voyage en Alaska. On va commencer. Non, ok. C'est bon. C'est parti. Aujourd'hui, c'est un jeu un peu spécial parce que nous n'avons pas quatre joueurs, ni trois, ni deux, ni Ska, mais bien un joueur. Mais non, mais si. Lionel, mais si. T'es beau. Merci. Dites-moi monsieur, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Bah écoute... J'écoute. Un, deux... NON ! Première manche, et je ne parle pas de celle-ci. A votre avis, combien coûte la Suisse ? Je dirais entre 5 et 6. 5 et 6 quoi ? Ouais. Bah désolé, ce n'est pas la bonne réponse. Oh non, s'il vous plaît ! Bon ok. Prochaine manche, et je ne parle pas de la mère séparant la France de l'Angleterre. Ha 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 ! La prochaine manche consiste à deviner parmi ces trois objets, lequel est le plus cher ? Un citron. Deux citrons. Une Mercedes Maybach GLS 600 Formatic. C'est dur hein, c'est votre dernier mot. Vous êtes trompé de jeu. Qui ça, moi ? Non le pape ! Contre ou non ? Et bien vous aviez raison, rien que pour ça vous passez à la dernière manche. Yes ! Mais avant ça, voici une courte passe de pub. Achète ! Oh non, je t'ai mis partout. Franchement, ce n'est pas possible. On est déjà à 2 minutes de vidéo, j'ai déjà les yeux qui pleurent. Attendez, je suis vite fait mon PC. La dernière fois, mon clavier était mort parce que j'ai craché de l'eau dessus. Vas-y, j'espère que je ne vais pas rigoler 40 fois sérieusement. N'empêche, je suis sûr de ne pas être le seul à avoir rigolé. Dites-moi dans les commentaires si je vais rigoler. Franchement, c'était trop drôle ! Une courte passe de pub. Achète ! Et bien vous aviez raison, rien que pour ça vous passez à la dernière manche. Yes ! Mais avant ça, voici une courte passe de pub. Achète ! Voici la dernière manche et je ne parle pas... Regardez bien cet objet. Vous allez devoir trouver le prix correct de cet objet. A chaque proposition, je vous dirai si c'est plus ou moins. Vous avez compris ? Moi ? Non, la reine d'Angleterre. Vous avez 30 secondes. Top ! 12, c'est plus. 12, c'est plus. 1 million, c'est moins. 12, c'est plus. C'est plus ? Oui, plus. Plus ou moins ? 1, 1, 1, c'est plus. 57,3. Et c'est la bonne réponse ! Mais non ! Mais si ! Vous avez donné le prix correct ! Qu'est-ce que j'ai gagné ? Mon cœur. J'ai quelque chose à t'avouer. Dis-moi tout ! 1, 2 ! Bienvenue. Vous regardez. Tu fais quoi ? Avec Théo Babac et Arthur Rochman. Oh Théo ! Euh, tu fais quoi ? Je te dors. Bah arrête ! Non. J'ai gagné à l'euro million ! Ah bon ? Non, c'est pas vrai. Oh tu m'agaces, je me rendors. Attends, attends. Quoi ? Peur ! Ok. Si je suis venu te voir, c'est pour quelque chose d'important. Vas-y, dis. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire et je me suis dit que peut-être tu pourrais m'aider à acheter quelque chose. Ouais, évidemment. Tu sais, si je t'ai pas dit j'anniversaire, c'est parce que je savais pas si je voulais te faire un cadeau et tout. T'en fais pas, j'ai jamais dit. C'était quand ? Tu pouvais pas savoir en fait. Ah ouf ! Je voulais pas te blesser parce qu'en plus, tu sais, t'es un petit peu sensible. Ah ! Bref, tu veux quoi ? C'est un truc tout bête mais c'est pas grave si tu peux pas. Oh vas-y, vas-y, dis. Une Lamborghini. Ah ouais, c'est pas donné. Bah je te l'accorde. Bon, c'est bien parce que c'est toi. Ha ! Quoi ? Je t'ai menti, je veux pas de Lamborghini et en fait c'est même pas mon anniversaire et j'ai pas gagné à l'euro million. Oh non ! Ha ha ha, si si ! D'abord l'euro million, ensuite l'anniversaire et maintenant la Lamborghini. Je crois que t'as atteint le mensonge génie. C'est quoi ça ? C'est quand tu peux pas t'empêcher de mentir. C'est pas plutôt la mythomanie ? Menteur ! Oh mince, t'as raison. Comment je fais pour me débarrasser de ça ? Je sais pas, t'as un téléphone ? Euh non. C'est quoi ça alors ? Tu attends la saturation. Si, si tu continues tu vas mourir. Ça devient trop urgent, il faut que j'appelle qui ? Donne-moi ton téléphone. Tiens. Oui ? Allo ? Oui ? Ok, tout ce que je vais vous dire est faux, mais je vais mourir. Quoi ? Je t'ai menti. Oh mais ça veut dire que tu vas mourir ? Exactement. Je vais mourir. Je vais mourir. Donc, tout ce que tu m'as dit, c'était des mensonges. Hum hum. Donc, je disais pas de bêtises. Hum hum. Donc, j'ai gagné à l'euro million. Ouais, si tu veux. Euh, va t'en maintenant. Oh ma Lamborghini ! A bientôt pour de nouvelles aventures avec Théo Babac et Arthur Rochman. Bonjour et bienvenue dans le journal de 20h01. Nous sommes le jeudi 8 novembre 2018 après Jésus-Christ. Voici les titres. Les Misérables. Le Petit Prince. Harry Potter. Et le Prisonnier d'Azkaban. Passons maintenant aux actualités du jour. Aujourd'hui à 10h32, s'est abattu des rafales de vent tellement fortes sur le Pérou que plus personne ne peut s'y entendre. Nous avons sur place notre reporter Yvan Zicalaoui. Bonjour Yvan. Quel est votre ressenti vis-à-vis des fourchettes péruviennes ? Ha ha ha. Toujours à faire des blagues ce Yvan. Parlons maintenant des agriculteurs qui sont en colère. On est en colère. En parlant d'agricultures, le film de Steven Spielberg est aujourd'hui sorti dans les salles. Voici des images. Aujourd'hui, le grand Steven Spielberg nous revient avec un tout nouveau film d'animation. J'ai investi 30 millions d'euros dans ce film. Le film a effectué le plus grand démarrage de l'histoire des films, accueillant la totalité de la population du globe terrestre dans les salles obscures. J'en suis fier. C'est très très impressionnant. Et c'est pour ça que nous avons invité Steven Spielberg sur le plateau. Bonjour Steven. Hello. Dites-moi Steven. Est-ce que... Yes. Merci beaucoup Steven. Vous gagnez cette Nintendo Switch. Allez tout voir son film, deuxième fois. Il est vraiment très marrant. Parlons maintenant du meurtre qui a touché mon téton hier soir. Un reportage de Stanley Kubrick. Bonjour et bienvenue à mon téton. Nous sommes en train de marcher. Voilà, c'est là qu'il s'est fait poignarder. Il est tombé face à la première. Et comment il s'appelait ? Il s'appelait Rémi. Il était prof de solfège. C'est terrible. Tu m'étonnes surtout qu'il s'est fait tuer de dos. Oh vraiment ? Il est mort de dos Rémi face au sol là. En tout cas les gens qui meurent c'est vraiment chiant. Passons tout de suite à la météo. La météo. La météo de mai présentée par Théo. En mai il faisait plutôt bon. Merci beaucoup Théo. Oh je reçois l'information que je n'ai pas d'oreillette. Je vous rappelle qu'il est un homme disparaît depuis maintenant 19 ans. Il aura des problèmes de la mémoire et écrirait le mot couscous sur son bras gauche à chaque fois qu'il en prendrait ses esprits. Si vous avez la moindre information n'hésitez pas à appeler le numéro 0314159263519793238462653. Merci beaucoup d'avoir regardé le journal de 20h01. Si vous avez soif n'hésitez pas à boire. Waouh mi-temps mes sphères. Franchement. Il est trop drôle c'est pas possible. J'étais à deux doigts d'exploser de rire à mon téton. Franchement je sais même pas comment j'ai fait pour me retenir. Je pense que la seule chose qui fait que je me suis retenu c'est qu'en face il y a mon PC mon matériel et que j'ai pas envie de cracher de l'eau dessus. J'ai kiffé ce passage avec le journal télévisé. Dites moi dans les commentaires quel passage vous a fait rire mes sphères. Bonjour je suis moi monsieur mais vous pouvez m'appeler monsieur mes qualités sont excellent vraiment bien et super mes défauts sont perfectionnistes. Hop là je suis né à 1999 ou 2002 selon vos préférences. Je cherche un job qui peut me servir de travail. Vous savez je dis souvent que l'univers c'est comme l'issue. Ma passion pour me dépenser dans la vie c'est le basketball. Je dirais bon je dirais bon à la manière de Lebron James. Toi aussi t'attends pour l'entretien ? Bah non ici c'est l'urologue. Oh mince ! Désolé pour le retard. Asseyez vous. Levez vous. Asseyez vous. Accroupissez vous. Alors pourquoi vous venez ? Bah écoutez je suis intéressé par le poste de monteur. Et pourquoi pas descendeur. Pfff. 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 Je pense que c'est bête, mais moi, c'est typiquement le genre d'humour qui me fait taper des barres d'air. C'est le genre d'humour que j'ai. Les blagues pourris. Genre, les mancheuses n'ont pas promis. Vous avez compris ? Double jeu de mots. Pourquoi vous venez ? Ben écoutez, je suis intéressé par le poste de monteur. Et pourquoi pas descendeur ? Alors, on va commencer très simple. Pourquoi ce poste vous intéresse ? Ben, vous savez ce qu'on dit, hein ? Faut pas chercher midi quand l'ours n'a pas cherché la pierre qui roule avant d'avoir tué le vieux singe. Mais c'est ce que j'ai toujours dit ! Ben, je crois qu'on va bien s'entendre, hein ? Non, je le disais, je crois que... Alors, monsieur... Vous pouvez m'appeler monsieur. Monsieur, quelles sont vos qualités ? Ben écoutez, on m'a toujours dit que j'étais quelqu'un de surprenant. Et en quoi c'est une qualité ? Bouh ! Surprenant ? Ben, je sais. Et quels sont vos défauts ? Mon seul point faible ? Trop fort. C'est vraiment original, j'ai jamais entendu ça de ma vie. Je suis vraiment à deux doigts de vous embaucher. Et puis maintenant... Ah mince ! Vous savez, je cherche quelqu'un qui monte des vidéos et du coup qui aurait le même esprit que moi, le même humour que moi. Comment qualifieriez-vous votre humour ? Vous êtes embauché ! Vous commencez tout de suite ! Ah yes, super ! Par contre, je sais pas monter. Ça tourne ? Ça tourne. Bien, bien, bienvenue. Action ! Mec, j'ai la diarrhée. Là, tu dis mon seul point faible, c'est... Trop fort. Bienvenue. Vous regardez Tu fais quoi ? Avec Théo Babac et Arthur Rochman. J'en ai marre ! D'abord le ni oui ni non. Ensuite, les mensonges. C'est pas possible ! C'est moi le plus intelligent ici ! Pourquoi prend-il toujours l'ascendant sur moi ? Cette fois-ci, je suis prêt ! Il verra ce qu'il verra ! Ha 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 ! Oh Théo ! Tu fais quoi ? J'écris une lettre, demande ton stylo. Est-ce que je peux prendre deux minutes de ton temps ? Plutôt 120 secondes. Ok, sympa. Choisis une carte. Non mais sérieux, je rigole pas ! Ok, c'est bon. Ok, maintenant, remets-la dans le paquet. Est-ce que c'est ta carte ? Non. Ah bon ? Regarde dans ta poche. Waouh ! Mais comment t'as fait ça ? Ah ! Tu vois, je t'ai enfin eu dans quelque chose ! Je suppose que t'as raison. Lis cette lettre. Arthur viendra faire un tour de magie, je tirerai le 10 de cœur. Je le retrouverai dans ma poche. Bah alors on dirait que c'est moi qui ai tout prévu ! Ah ! Peut-être. Ceci est un message pré-enregistré. Quand je viendrai, je ferai un tour de magie. Tu tireras la carte 10 de cœur et tu la retrouveras dans ta poche. Tu me montreras ensuite que tu avais marqué tout ça sur une lettre. T'as vraiment tout prévu ? Ah, une chose prête. Quoi ? Bon ça par contre, faut arrêter. Désolé. Mais t'as combien de coup d'avance ? Environ. Beaucoup. Mais ça, tu l'avais prédit ? Vas-y ! Tire ! Tu vois, t'es faible ! Ah ! Ah, j'y l'ai pas en balle ! Tu vois que j'ai tout l'air ! Un deuxième gilet par balle ! Allez, c'est bon. Tu dois l'admettre, je suis plus fort que toi. Je peux te voir, je m'en vais ! À bientôt pour de nouvelles aventures avec Théo Babac et Arthur Rochman. Théo Babac, vous êtes convoqué chez moi pour possession illégale d'armes à feu. C'est pas vrai, je sais même pas ce que c'est. Objection, votre honneur. Regardez dans sa poche. Mytho. Monsieur de la défense. Mytho. Alors, moi, je viens pas de la défense, je suis plutôt de l'épiné sur scène. Silence ! Théo, où est votre avocat ? Il est là. Théo, vous êtes extrêmement drôle, mais si vous ne faites pas attention, vous pourrez vous retrouver dans des problèmes permanents. Moi, je suis demi-pensionnaire. Votre honneur, laissez-moi vous présenter les preuves contre Théo Babac, ici présent, à la barre. À la barre. Mal à barre. Babar. Piano. Voici une petite compilation. Et maintenant, la banque, je vais la cambrioler. Dans ma poche, j'ai un glauque. Mais les mains, je te dis ! Hop là ! Je demande la suspension immédiate de la chaîne de Théo Babac. Après réflexion un petit peu plus poussée, c'est vrai que dans un état comme la République française, où les armes sont un peu prohibées, c'est pas ouf. Ouais, c'est pas ouf. Silence ! Ouais, silence, là ! Théo, qu'avez-vous à dire ? Bah, écoute, moi, ça va, on est là, hein. Où ça ? J'ai la ref, je suis très fat. Quoi ? Théo, il a dit quoi ? Dis-le, dis-le, dis-le ! C'est bon, je l'ai trop fait, j'en ai un peu marre. Oh, allez ! Non, non, en plus, je suis en train de méditer, là. Allez, allez ! Je médite, là. Fais-le. Et je te libérerai. Ok. Dis-le, dis-le. Ouais, Benoît, ouais, Benoît. Pas celui-là ! L'autre. Non, désolé, je peux plus. Ok. 10 ans de prison. Ah, c'est chaud ! Tu es triste ? Arrête ! Voilà, mes sphères, cette vidéo est terminée. J'ai rigolé deux fois, mais franchement, ça reste un miracle. Même deux fois. Le nombre de fois que j'aurais pu exploser de rire, je me retenais comme un fou. En tout cas, ça me fera deux défis à faire pour la prochaine vidéo. Alors, faites-moi plaisir et mettez le plus possible de défis dans les commentaires. Et si vous voulez un autre épisode de Théo Babac, mettez tout simplement un j'aime à la vidéo. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles données. Tchao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada